coach sur Neymar, est-ce qu'il dit adieu au niveau selon toi ? Ou est-ce qu'il avait déjà dit adieu au niveau ? Disons que bon, je pense que quand on entend les chiffres qu'il peut y avoir, l'Arabie Saoudite tombe du ciel pas seulement pour Neymar, pour le Paris Saint-Germain. C'était impossible et impensable de se séparer de Neymar, déjà gratuitement. Il y avait des problèmes pour arriver à trouver un club qui donnerait le même contrat qu'il pouvait avoir au Paris Saint-Germain et tu t'imagines que là on nous parle de 80 à 90 millions qu'en plus d'économiser les salaires de Neymar, le Paris Saint-Germain va rentrer 80 à 90 millions d'euros pour Neymar. On ne va pas revenir après sur ses qualités et sur ses défauts, il y a un débat sur les deux, mais ce qu'il y a de sûr c'est qu'il fait un match sur deux et que son salaire n'est pas divisé par deux quand il fait un match sur deux de moyenne. Donc Neymar, aujourd'hui, c'est difficile de pronostiquer ce qui va se passer dans les années à venir. Quand on me dit qu'il a 31 ans et 32 ans, oui, sur son passeport, ce n'est pas un faux passeport, c'est sa véritable date de naissance, mais quand je vois la photo de Neymar il y a 5-6 ans et la photo de Neymar aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est son grand-frère. Tu vois, c'est l'aîné de la famille et je ne vois plus ce jeune joueur-là, je vois quelqu'un un petit peu lourd, qui a des difficultés pour s'exprimer, qui peut effectivement pendant 10 minutes, un quart d'heure, faire des choses que beaucoup de joueurs ne font pas. Excusez-moi, mais physiologiquement, je ne pense pas que Neymar, avec la vie qu'il mène et la vie qu'il a menée, n'a que 32 ans. Son corps, je pense qu'il en a peut-être 41. Et je note que tu es sympa, parce que tu aurais pu dire son grand-père au lieu de son grand-frère. Oui, c'est sympa, c'est sympa. L'actu en direct, c'est le club d'Al-Hilal qui vient d'officialiser, Fabrice, je ne sais pas si tu as pu jeter un oeil en même temps, une vidéo pour l'arrivée de Neymar, ça date d'il y a 2 minutes sur leur compte Twitter, une longue vidéo où à la fin, on voit Neymar qui dit « I am here in Saudi Arabia, I am Al-Hilal ». Attends, tu ne vas pas me dire qu'il a déjà appris à parler, et il a mis 6 ans pour dire bonjour et maintenant tu vas me dire qu'il parle en anglais. Et Jean-Louis se sont coordonnés puisque la communication du club du Paris Saint-Germain vient aussi de nous faire suivre un communiqué justement où il souhaite bon courage tout simplement à Neymar et il remercie également pour ses 6 années passées au club. D'accord, c'est tout ? Il n'y a que deux lignes ? Non, il est très très long, il revient un petit peu historique. On appelle ça de la politesse. Oui, oui. Ça resterait quand même un grand rendez-vous manqué Neymar à Paris, coach. Ça restera si voilà un souvenir moitié bon, moitié mauvais. Donc c'est vrai qu'il y a eu ces blessures, ces rechutes. Des matchs exceptionnels aussi. Oui, quelques matchs exceptionnels. Quand on regarde les chiffres aussi par rapport au nombre de buts marqués et au nombre de matchs joués, c'est aussi un parcours de très très haut niveau. mais la gestion de Neymar pour un vestiaire et pour un entraîneur où j'ai quand même eu le plaisir de connaître ce métier. Mais déjà qu'il est compliqué, ce métier, tu as Neymar et Verratti dans le même vestiaire, mais tu ne fais plus le même métier. C'est tout simplement insupportable. Pour un entraîneur, tu as raison. Oui, mais il faut quand même... Si tu as à discuter, tu es entraîneur, tu as à discuter avec Neymar ou Verratti, je pense que je peux donner une idée. Tu leur poses la question à tous les deux. Après le football, après avoir été joueur ou seraient entraîneur, éducateur, etc. Non, oui, peut-être. Non, mais ça va, je vais répondre à votre place. Dans tous les cas, que vous le soyez ou pas, si des fois, il y en a un des deux ou tous les deux qui feront une carrière d'entraîneur, je vous souhaite de ne pas rencontrer des Neymar et des Verratti. Sous-titrage Société Radio-Canada